Apocalypse 6 Chapitre 12 Et ça que traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit pêtre toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où elle avait un lieu préparé par Elohim, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Machia. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence qui garde les commandements d'Élohim, et qui ont le témoignage de Yéhoshua Machia.